Bienvenue sur cette première partie du cours consacrée aux bases de l'audio dans Unity. Encore une fois, si vous avez déjà les bases, vous pouvez passer très probablement à la section d'après. Libre à vous ! A partir du moment où on aborde la notion de l'audio dans Unity, on est obligé forcément de se concentrer sur la notion d'une chaîne de transmission. Une chaîne de transmission, c'est quelque chose qui est censé aller d'un point A à un point B pour transmettre à une information. Et cette information, pour nous, c'est l'audio. Voyons voir comment ça se passe dans Unity. Comme toute chaîne de transmission, ici pour le signal audio, nous avons besoin d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur dans Unity est représenté ici par cette petite icône qui représente en réalité, et nous y reviendrons, les assets, autrement dit, les musiques, les fichiers, en fait, MP3, etc., OGG, WAV, .WAV, bien entendu, que l'on peut utiliser et donc importer dans Unity. Ça, c'est la base, c'est la matière première. En réalité, l'émetteur se situe ici, comme vous vous en doutez, au niveau de l'enceinte. Ceci est une enceinte. Dans Unity, on appelle ça un audio source. C'est cet élément, qu'on appellera par la suite composant, c'est cet élément donc qui va générer le son, le signal, et devra le transmettre donc à son récepteur. Comme vous vous en doutez, le récepteur est donc audio listener. Encore une fois, les noms sont importants. Nous avons ici affaire, dans Unity, dans le jargon de Unity, à des composants Unity. Ainsi, pour transmettre l'ensemble de ma musique ou de mes bruitages, j'ai besoin d'une matière première, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux jouer, puis une enceinte qui va ensuite transmettre l'ensemble du son au point final, autrement dit au récepteur. Cette chaîne de transmission est simplissime, et c'est celle qu'on utilisait, bien entendu, avant l'arrivée de l'audio mixeur et de toute l'API depuis Unity 5, et donc on la complétera, bien entendu, dans ce cours, mais pour l'instant, nous allons vraiment nous focus sur les bases. Il est à noter, avant d'aller plus loin, qu'on peut, bien entendu, dans une même scène, donc dans votre jeu vidéo, disposer d'une infinité de clips à jouer, donc on appelle ça des audio clips ici, les ressources qu'on va devoir jouer, qu'on peut aussi disposer d'une infinité d'audio ressources, jusqu'aux limites, bien entendu, du moteur, et par contre, qu'on devra avoir un unique audio listener. Mais nous y reviendrons très très vite. Maintenant que vous visualisez l'ensemble des composants indispensables, strict minimum, pour que notre chaîne de transmission du signal audio fonctionne dans Unity, nous allons pouvoir aller étudier justement ces éléments un par un. Prêtez bien attention au logo, ici pour l'audio source, ici pour l'audio listener, et ici pour l'audio click, car ce sont ces icônes que vous retrouverez dans Unity. Donc prêtez-y vraiment attention, focalisez-vous dessus, évidemment, on peut dire que ces icônes sont assez explicites, on voit bien ici la notion d'un haut-parleur, ici bien, c'est un peu plus complexe, mais c'est l'audio listener, et ainsi de suite, parce que là on a des waves. Avec cette base, vous êtes prêts à plonger dans Unity. et ainsi de suite.